Avec les étés de plus en plus chauds et de plus en plus secs et les restrictions d'eau qui en découlent, on est tous à la recherche de plantes résistantes à la sécheresse. Celles qui ont presque jamais soif, qui demandent très peu d'eau, enfin bref, des plantes sobres, des plantes chameaux. La plupart du temps, ces plantes sont ce que l'on appelle des plantes méditerranéennes ou de climat méditerranéen. Avec un petit inconvénient, c'est que souvent ces plantes ont une rusticité, c'est-à-dire une résistance au froid qui est un petit peu moindre que les autres végétaux du jardin. Donc c'est important de prendre ça en compte, ainsi que leur exposition, parce que là aussi, elles ont besoin en général d'une exposition très ensoleillée. Il faut plutôt choisir des plantes locales ou des plantes adaptées à votre sol et à votre climat. Alors ici, ce sont des plantes méditerranéennes, elles demandent un sol en général très bien drainé. Alors il est toujours possible de changer la nature de votre sol en apportant chaque année de la matière organique avec des paillages, par exemple du compost et du sable pour le rendre plus léger et plus drainant. Mais ça demande un travail constant. Il faudra faire ces apports chaque année pour que le sol se modifie et se reste bien adapté à ces plantes-là. L'autre solution, bien sûr, c'est de planter ces plantes en pot. Là, vous pourrez complètement maîtriser la nature du sol, le substrat que vous allez mettre qui sera parfaitement adapté à vos plantes. Il y a un inconvénient quand même, c'est qu'il faudra les suivre pour l'arrosage notamment, puisque les racines seront bloquées par le pot, elles ne pourront pas descendre profondément dans la terre pour aller chercher de l'eau. Pour les plantes résistantes à la sécheresse, l'idéal est d'utiliser un paillage minéral qui ne va pas se composter. Pour la première année, on peut quand même mettre un paillage végétal qui en se dégradant, se compostant, va apporter dans le sol une petite couche d'humus. Et l'humus est la matière qui stocke le mieux l'eau dans le sol. Quelle que soit la plante que vous avez choisie, résistante à la sécheresse ou non, il est impératif la première année de les arroser, parce que le système racinaire ne sera jamais suffisamment développé pour les rendre autonomes et qu'elles aillent chercher l'eau toutes seules, loin dans la terre. D'ailleurs, il est très important pour les aider à développer ce système racinaire, de les planter à l'automne. En effet, les racines vont profiter de l'hiver et du froid pour s'enraciner, s'enfoncer profondément dans la terre. Elles redémarreront donc au printemps plus fortes, plus robustes et elles résisteront mieux au manque d'arrosage. Si vous prévoyez la création d'un jardin sec avec des plantes résistantes à la sécheresse, commencez par un petit espace ou quelques pots. En prévoyant un espace ensoleillé et une zone ombragée, vous pouvez aussi rajouter quelques minéraux avec le paillage par exemple. Vous pouvez ajouter à votre paillage minéral quelques belles roches ou quelques gros cailloux afin de compléter l'ambiance jardin sec. Un autre avantage de ces plantes, c'est qu'elles ont un entretien en général assez limité. La taille, par exemple, va se limiter à couper une branche disgracieuse et à maintenir une forme harmonieuse au végétal. Et je vais vous présenter une sélection de plantes relativement peu gourmandes en eau et que l'on trouve facilement en jardinerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...